Tous les soirs, une fois le soleil couché, il suffit de lever les yeux vers le ciel pour assister à un fabuleux spectacle. Un spectacle qui réunit des milliards de figurantes. Les étoiles. Chacune a une histoire à raconter. Il y a de vieilles géantes rouges, si boursouflées qu'elles craquent aux entournures. Des supernovées, les feux d'artifice les plus grandioses de l'univers. Des trous noirs, ces insatiables dévoreurs de matière que nous commençons à peine à comprendre. Et quand le soleil réapparaît, c'est un astre dans la fleur de l'âge qui entre en scène. En plongeant dans la vie et l'histoire de ces étoiles, nous avons découvert les extraordinaires secrets de l'univers, et mieux compris la place que nous y occupons. C'est en elle que se trouve la clé d'un des plus grands mystères de la science. Voici leur histoire. Pendant des milliers d'années, le soleil et les étoiles ont inspiré une multitude de contes et de légendes. Et les hommes ont longtemps peuplé les cieux de dieux et de géants. Dans l'Antiquité, les Égyptiens vénéraient le soleil, qu'ils nommaient ré ou rat. Pour les Grecs, Orion, le chasseur, chevauchait le firmament. Figures mythologiques, étoiles et constellations étaient perçues comme des personnages qui évoluaient au-dessus de nos têtes au gré des saisons. Au XXe siècle, les astronomes modernes ont découvert que d'une certaine manière, notre instinct ne nous avait pas trompés. Les étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne ne sont effectivement pas toutes les mêmes. De puissants télescopes ont révélé leur extrême variété, en termes de luminosité et de couleurs. Et les scientifiques ont alors commencé à réécrire l'histoire de ces astres. Quand on observe les étoiles, elles paraissent toutes différentes. Mais si on les classe d'après leurs couleurs et d'après leurs luminosités, on commence à voir apparaître un certain ordonnancement. Et c'est là que ça devient intéressant. Francisco Diego a consacré toute sa carrière à tenter de comprendre les étoiles, leurs propriétés et les liens existants entre elles. Par exemple, voici Arcturus, une étoile rouge très brillante que je vais placer ici. Celle-ci, c'est bêta du centaure, une étoile bleue très chaude. Le soleil est moyennement chaud. Je vais donc le placer entre les deux. En répertoriant les étoiles en fonction de leurs caractéristiques, les astronomes ont vu émerger un schéma. Celui-ci fait apparaître différentes classes d'étoiles qui possèdent chacune leur propre identité et contribuent, chacune à leur manière, à former l'univers. Mais leurs travaux ont également débouché sur une découverte plus fondamentale. Au fil du temps, les étoiles évoluent. Elles changent, elles se développent. On est donc en présence d'un cycle, le cycle de vie des étoiles. En définissant les sept stades de l'évolution d'une étoile, les scientifiques ont levé un coin du voile sur l'histoire de l'univers. Comme pour l'homme, la première phase est celle de la naissance. L'une des portions de ciel les plus observées depuis l'Antiquité abrite un célèbre amas d'étoiles, les Pléiades. Mais ce que les astronomes d'alors ne savaient pas, c'est que cet amas recèle un secret. Un secret qui a été percé bien des années plus tard. L'amas des Pléiades est mentionné par Homère dans l'Odyssée. Il est cité dans la Bible et dans certains codexes aztèques et mayas. Mais ce qui fait tout son intérêt, c'est son âge. Il est tellement jeune que les premiers dinosaures ne pouvaient pas le voir, parce qu'à l'époque, ils n'existaient pas encore. Ces étoiles n'ont que 100 millions d'années. Ce sont des bébés étoiles. Elles sont très jeunes. Elles comptent parmi les plus jeunes qu'on puisse observer dans le ciel. Chaque jour, une étoile naît, quelque part dans l'univers. Et c'est chaque fois un moment magique. Cet événement mobilise des forces colossales. Le processus est déclenché par hasard. Tout commence dans d'immenses nuages de gaz et de poussière, sombres et froids. Les nébuleuses. Ces structures ont toujours fasciné le professeur Serena Vitti, spécialiste de la formation stellaire. Ces nuages sont très étendus. Leur diamètre peut atteindre jusqu'à 300 années-lumière. Et de nombreuses étoiles s'y forment, d'où leur nom de pouponnière d'étoiles. Il peut ne rien se passer pendant des millions d'années, jusqu'à ce qu'un élément déclenche la formation d'une étoile. Il suffit d'un événement minime pour amorcer ce formidable processus. La collision de deux nuages de gaz. Ou encore une onde de choc, provoquée par un phénomène cosmique lointain et qui a pour effet de comprimer le nuage. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de pression. Le gaz doit être suffisamment dense pour que la gravité l'emporte et que le nuage s'effondre. Les particules de poussière et de gaz qui flottaient librement dans l'espace sont alors attirées au centre du nuage. L'attraction gravitationnelle les rapproche les unes des autres, à une vitesse grandissante. Alors que le nuage continue de s'effondrer, le gaz et les poussières sont aspirés au centre. Ils deviennent de plus en plus denses et le centre devient de plus en plus chaud. Conformément aux lois de la physique, lorsqu'elle est comprimée, la matière s'échauffe. Pendant des millions d'années, la proto-étoile grandit. La pression et la chaleur augmentent dans le noyau jusqu'à ce qu'il atteigne une température critique. À environ 15 millions de degrés, un processus fondamental se déclenche dans le cœur de l'embryon stellaire. Quasi instantanément, le noyau s'allume, comme l'a fait notre Soleil. Il y a de cela bien longtemps. Une étoile est née. Quand vous voyez une étoile qui scintille dans le ciel, pour vous, c'est un petit point de lumière, une lampe de guirlande électrique. Mais en fait, c'est un formidable réservoir d'énergie. Pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces points lumineux, il faut se rendre en Angleterre, près d'Oxford, où se trouve un réacteur expérimental, le jet. Dans cette vaste installation, les chercheurs étudient les réactions de fusion thermonucléaire qui font briller le Soleil et les étoiles. Notre objectif ici au jet est de créer une petite étoile sur Terre. On essaie de réunir les conditions requises pour déclencher la fusion de l'hydrogène, ce qui permettrait de générer des quantités énormes d'énergie. Pour tenter de créer une étoile sur Terre, il faut disposer d'une installation capable de résister aux énergies colossales mises en jeu, un tokamak. Dans cette structure géante en forme d'anneau, la température peut atteindre plus de 100 millions de degrés. A l'intérieur, l'hydrogène est confiné grâce à des champs magnétiques intenses. Dans ces conditions extrêmes, chaque nouvelle tentative est un moment de grande tension. En ce moment, il déclenche les électro-aimants, ce qui a pour effet de pousser le courant électrique à travers la chambre. Quand on voit du rouge apparaître à l'écran, ça veut dire que le plasma commence à chauffer. L'opération consiste à séparer les constituants de l'atome, puis à les projeter violemment les uns contre les autres pour obtenir une réaction de fusion et générer de l'énergie. Le plasma a atteint le fond. On observe une lueur intense en bas. Là, il doit faire dans les 30 millions de degrés. Une petite étoile est apparue sur Terre. Il semblerait qu'un courant d'environ 2,5 millions d'ampères ait traversé le plasma. Vu l'excitation qui règne ici, je pense qu'on a réussi. La réaction n'a duré qu'un bref instant. Mais l'équipe du jet a réussi à recréer les phénomènes à l'œuvre au cœur de ces objets massifs que sont les étoiles. Et si l'expérience a été un succès, c'est grâce à des scientifiques comme Steve Collet, spécialiste de l'infiniment petit. Au centre de chaque atome d'hydrogène se trouve un proton. « Autour de ce proton gravite un électron qui décrit une orbite. » Quand la chaleur et la pression sont suffisamment élevées, l'électron se détache du noyau. Lorsque le processus concerne plusieurs atomes, on obtient un plasma, une soupe de particules qui évolue librement. Et dans des conditions extrêmes, il se produit un phénomène extraordinaire. Une réaction en chaîne s'amorce. « Les protons bougent dans tous les sens. Mais comme ils sont chargés positivement et qu'ils se repoussent, la plupart du temps, ils ne font que ricocher les uns sur les autres. À haute énergie, les collisions sont violentes et parfois, ils restent collés. C'est le processus de fusion. » Lorsque quatre protons d'hydrogène fusionnent, ils créent un nouvel élément. L'hydrogène se transforme en hélium, ce qui libère une énorme quantité d'énergie. C'est le phénomène qui se produit lors de la naissance d'une étoile et qui nous ramène à la plus célèbre équation de la physique. « Le noyau d'hélium ainsi obtenu pèse moins lourd que les quatre atomes d'hydrogène qu'il a fallu pour le produire. Une certaine masse a disparu au cours du processus. Il n'y a pas besoin d'être calé en physique pour savoir que la masse et l'énergie sont liées par la plus célèbre équation d'Einstein. E égale mc2. Donc, cette masse manquante, c'est de l'énergie. Et comme CO² est très élevé, même une masse très petite crée une quantité phénoménale d'énergie. Le soleil n'utilise qu'un pourcentage infinitésimal de sa masse pour produire chaque jour des quantités phénoménales d'énergie. La fusion nucléaire est le mécanisme qui donne naissance aux étoiles et les maintient également en vie. Toutefois, les scientifiques ont découvert l'existence d'un autre phénomène essentiel qui survient lors de la première phase de la vie stellaire. Le premier à avoir évoqué ce phénomène a été Nicolas Copernic, le père de l'astronomie moderne. Un homme dont les travaux ont ébranlé les fondements même de la société. En 1543, Copernic a publié un ouvrage qui a balayé plus d'un millier d'années de croyances en matière d'astronomie. On pensait jusqu'alors que le soleil tournait autour de la Terre. Voici un ouvrage formidable, un des plus importants de l'histoire de la science. Comme l'indique la page de la science, il s'agit des révolutions des sphères célestes en six livres par Copernic. Ce livre a révolutionné l'astronomie et bouleversé notre conception de la place que nous occupons dans l'univers. Ça apparaît très clairement dans le fameux schéma représenté là. Ce n'est pas la Terre qui figure ici, au centre, comme on l'a cru pendant des milliers d'années, mais le soleil, sol en latin. et la Terre tourne autour de ce soleil central dans cette nouvelle conception révolutionnaire de l'univers. La Terre n'était plus le centre de l'univers. Elle n'était que la troisième planète du système solaire. La vision traditionnelle de la création du cosmos s'en est trouvée ébranlée jusque dans ses fondations. Au XVIe siècle, ces idées ont eu des implications profondément subversives. À l'époque, les gens pensaient que Dieu s'était fortement inspiré du modèle des cieux pour créer la société. Et du fait de cette croyance, tout changement concernant les cieux avait d'énormes implications culturelles. En 1611, face à l'essor du copernicianisme, le poète John Donne déclare « La philosophie nouvelle met tout en doute. Tout vole en éclats. Il n'y a plus de cohérence. » Copernic a bouleversé notre vision du soleil et de son interaction avec la Terre. Mais ce qu'il ne savait pas et qui a été démontré par la suite, c'est que le soleil n'est pas seulement le centre de notre système solaire, il en est le créateur. La naissance d'une étoile entraîne la formation d'éventuelles planètes à sa périphérie. « Les planètes sont la conséquence naturelle de la formation stellaire. Les planètes sont les restes de gaz et de poussière qui ont servi à former une étoile, un peu comme le placenta, si vous voulez. » Lorsqu'une étoile naît, les vestiges du nuage qui l'a engendré se rassemblent sous forme de disques. Au fil de millions d'années, les grains de poussière s'agglomèrent. Lorsqu'on masque la lumière d'une jeune étoile dans la constellation boréale de Pégase, on distingue des points blancs. Ce sont les planètes en cours de formation dans le disque protoplanétaire. L'étoile se retrouve au final entourée de ses enfants. Ce processus explique la forme caractéristique de tous les systèmes solaires, y compris le nôtre. « Toutes les planètes évoluent autour du Soleil dans la même direction et dans le même plan. Pourquoi ? parce qu'elles sont toutes formées à partir du même disque. » Grâce à sa capacité de déduction et à de simples observations à l'œil nu, Copernic a dressé le premier portrait fidèle d'une étoile entourée de sa progéniture, les planètes. mais la naissance n'est que le début d'une longue histoire. « Le soleil de sa progéniture » « Chaque matin à l'aube, le soleil devient la seule étoile visible dans le ciel. une étoile d'âge moyen comme 90% de ses consoeurs. Le soleil n'est spécial à nos yeux que du fait de sa proximité. Quand on a compris que le soleil était une étoile, on a fait un véritable bond en avant dans notre compréhension de l'univers. Le soleil est la seule étoile qu'on peut observer correctement. C'est un merveilleux laboratoire si proche de nous. On peut l'étudier, observer sa surface, élaborer des modèles de sa structure interne, effectuer énormément de mesures dans son atmosphère. à travers l'étude du soleil, ce sont les étoiles qu'on étudie. La majorité d'entre nous considère le soleil comme un astre fiable et immuable. Pourtant, son calme apparent masque une réalité propre à toutes les étoiles d'âge moyen. Sous la surface, comme le savent aujourd'hui les scientifiques, la bataille fait rage. Le soleil est à la fleur de l'âge. C'est une étoile d'âge moyen mais très dynamique, pleine de vie. Je considère le soleil un peu comme un ami. J'aime savoir ce qui s'y passe chaque jour et pour ça, je regarde les images satellites. Mais on a l'impression parfois qu'il n'a pas envie qu'on sache ce qui s'y passe. Parfois, les liaisons sont rompues, on n'a plus d'images et c'est assez frustrant parce que j'ai envie de savoir chaque jour comment se porte mon ami. Les relations étroites qu'Hélène Messon entretient avec le soleil ont fait d'elle l'une des meilleures spécialistes en physique solaire. Pour les gens, le soleil est paisible et ennuyeux. En fait, il n'est ni l'un ni l'autre et c'est tout ce qui fait son intérêt. Le travail de scientifiques comme Hélène a révélé qu'au sein du soleil se déroule une lutte incessante entre deux forces fondamentales qui vont conditionner toute la vie de l'étoile. La gravité qui a créé l'étoile tend à la faire s'effondrer sur elle-même. Et la fusion nucléaire qui lui a donné vie a tendance à pousser la matière vers l'extérieur. Si l'une de ces deux forces prend le dessus, l'étoile est vouée à disparaître. Les scientifiques du XVIIe siècle ne disposaient pas de telles informations. Pourtant, l'un d'eux a rapidement compris que le soleil était plus turbulent qu'il n'y paraissait. Cet homme, c'est Galilée. Le célèbre savant a utilisé l'une des toutes premières lunettes astronomiques pour projeter des images détaillées du soleil. Ces découvertes ont bouleversé les connaissances de l'époque. Et elles ont eu l'effet d'une bombe. Quand Galilée a observé le soleil par projection, comme je le fais en ce moment même, il a vu ces taches noires à la surface. Les Chinois de l'Antiquité les avaient déjà observées à travers le brouillard. Mais Galilée, lui, affirme que ces taches se trouvent sur le soleil, qu'il ne s'agit pas de satellites ou d'objets qui passent devant. et par là même, il s'oppose à des croyances chrétiennes vieilles de plus de 1000 ans. Tout était censé être parfait et voilà qu'il y aurait des taches sur le soleil. Ces travaux controversés lui ont valu de finir sa vie assignée à résidence, mais ils ont révolutionné notre compréhension du soleil. Constatant que les taches solaires apparaissaient et disparaissaient, l'astronome les a observées sur plusieurs jours. Il a alors remarqué qu'elles se déplaçaient. Preuve était faite pour lui que le soleil tournait. Ceci contredisait des croyances séculaires. Le soleil n'était plus un astre divin et immaculé, mais un corps en perpétuelle évolution. Le soleil perdait sa divinité. Il était constitué du même matériau que la Terre et les lois qui s'appliquaient sur Terre s'appliquaient donc également sur le soleil. C'est sur ce constat que s'appuient toutes les découvertes ultérieures sur le soleil, les étoiles et toute l'astronomie. En s'appuyant sur les travaux de Galilée, les scientifiques ont découvert que la variabilité du flux solaire exerce une influence majeure sur notre planète. Les tâches observées à la surface du soleil sont liées aux éruptions solaires. Déclenchées par une libération soudaine d'énergie, celles-ci peuvent expulser plus d'un million de tonnes de matière dans l'espace. Ce flux de particules chargées est susceptible de perturber les satellites, de brouiller les communications et même d'affecter les réseaux électriques. Toutes ces perturbations sont liées à la nature turbulente du champ magnétique solaire. Il arrive que les champs magnétiques s'entortillent. Les lignes de champs s'enroulent et s'en mêlent les unes aux autres au point qu'elles finissent par se rompre. Il en résulte des éruptions solaires, d'énormes explosions. Des particules sont projetées dans l'espace. Cette petite région active que nous étudions et qui est en fait assez étendue est en éruption constante depuis plusieurs jours. Mais si ces violentes éruptions peuvent être dangereuses, l'activité solaire est une condition essentielle à la vie sur Terre. En effet, le Soleil émet également un flux de particules très énergétiques qui se propage dans l'espace. Le vent solaire. Lorsqu'il passe près de notre planète, ce flux de particules vient percuter l'atmosphère terrestre, produisant un phénomène spectaculaire, les aurores polaires. Le vent solaire poursuit ensuite sa route. Il offre le même spectacle au pôle de Jupiter. Puis sur Saturne. Enfin, à près de 100 fois la distance Terre-Soleil, il perd de la vitesse et forme une frontière avec l'espace lointain. C'est ainsi qu'est générée l'héliosphère, une gigantesque bulle de gaz qui préserve notre système solaire du rayonnement cosmique galactique. A l'intérieur de cette bulle, sur une planète située exactement à la bonne distance de son étoile, la vie a pu se développer. La Terre bénéficie de l'énergie produite par le Soleil dans sa lutte incessante contre la gravité. L'énergie n'est ni créée ni détruite. Elle est transférée du centre du Soleil jusqu'à la Terre sous de nombreuses formes. La chaleur, la lumière, et nous la retrouvons dans les plantes et la nourriture que nous mangeons. Je comprends tout à fait pourquoi les civilisations anciennes vénéraient le Soleil. C'est un peu comme un dieu au sens où il fournit tout ce qui est essentiel. Sans lui, la vie s'arrêterait. Les anciens avaient raison de craindre qu'un jour, le Soleil ne se lève pas. Notre étoile brille depuis 5 milliards d'années, mais elle a déjà brûlé la moitié de son hydrogène pour lutter contre la gravité. Un matin, le Soleil se lèvera pour la toute dernière fois sur la planète Terre. Pendant longtemps, nous avons vécu sans savoir quand cela se produirait. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de prédire le sort du Soleil et par conséquent, le nôtre. Non pas grâce à l'étude du Soleil lui-même, mais grâce à l'observation des autres étoiles dans le ciel. Au début du 20e siècle, un grand bond en avant a été accompli grâce à l'astronome américain Henry Norris Russell et au Danois Einar Herzprung. Les deux hommes ont tenté d'établir des lois susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des étoiles. Des plus petites aux plus grosses. Des plus faibles aux plus brillantes. Leurs travaux ont révélé que les étoiles ont un cycle de vie. Au tournant du 20e siècle, les astronomes avaient déjà une foule de données sur les étoiles. Ils avaient mesuré leurs couleurs et leurs luminosités réelles. Hertzsprung et Russell ont établi une classification des étoiles en fonction de leur température et de leur luminosité. Et c'est ainsi qu'est né le diagramme Hertzsprung-Russell. Sur l'axe vertical, l'ordonnée, est représentée la luminosité qu'auraient les étoiles si elles étaient toutes placées à la même distance de la Terre, de la moins lumineuse à la plus brillante. Sur l'axe horizontal, l'abscisse, figure la température symbolisée par des couleurs bleu et blanc pour les étoiles chaudes, rouge pour les étoiles froides. Ce diagramme a mis en évidence un schéma. La quasi-totalité des étoiles se situe sur la même diagonale, désignée sous le nom de séquence principale. Il s'agit des étoiles d'âge moyen, celles dont le noyau contient suffisamment d'hydrogène pour former de l'hélium et contrer la force de gravité. De part et d'autre de cette séquence principale se trouvent deux petits groupes. En analysant le diagramme, les scientifiques ont découvert que ces étoiles minoritaires nous permettent de prédire l'avenir du Soleil. Le Soleil va brûler de l'hydrogène, comme le font les étoiles de la séquence principale, jusqu'à ce que ces réserves soient épuisées et ce sera le début de sa fin. Les couches externes vont se dilater et le Soleil va sortir de la séquence principale et évoluer en géante rouge. Ce diagramme a permis de mettre un peu d'ordre dans le désordre apparent du ciel nocturne et il nous a fourni une carte qui permet de retracer les étapes de la vie des étoiles. Cette carte révèle que le sort de notre propre étoile est écrit dans le ciel nocturne. Une fois son hydrogène épuisé, le Soleil quittera la séquence principale et entamera une nouvelle étape de sa vie en tant que géante rouge. Les étoiles de masse moyenne comme notre Soleil ne vieillissent pas bien. Leur évolution est catastrophique. Elle gonfle et deviennent les étoiles les plus volumineuses de l'univers. Des astres 200 fois plus gros que le Soleil et des milliers de fois plus brillants. Comptant parmi les étoiles les plus destructrices de l'univers mais également les plus fécondes, ces géantes brillent d'un rouge pâle dans le ciel. Arcturus est une géante rouge qui est très facile à trouver. Vous prolongez la queue de la grande ours et vous allez tomber dessus. Cette étoile suit en quelque sorte la grande ours. C'est la gardienne de l'ours et c'est la signification du mot Arcturus. Étonnamment, la couleur saisissante d'Arcturus n'est pas due au fait qu'elle soit plus chaude mais au contraire plus froide. Lorsque l'équilibre entre les forces de la gravité et de la fusion nucléaire se rompt, l'étoile se met à enfler. À mesure qu'elle s'étend, son énergie se répartit sur une surface plus grande et sa périphérie se refroidit. L'étoile passe du bleu ou du blanc au rouge sombre. Toutefois, du fait de leur étendue, les géantes rouges restent parmi les plus brillantes du ciel. Voilà Arcturus. Quand on voit des étoiles brillantes comme Arcturus, on comprend que de nombreuses civilisations aient associé ces étoiles à des phénomènes terrestres. Pour les anciens, chaque étoile possédait un caractère unique et provoquait des phénomènes spécifiques. Ainsi, quand Arcturus se lève, elle s'accompagne presque toujours d'une terrible tempête de grêle. Mais en réalité, cette étoile laisse présager quelque chose de bien pire que de simples intempéries. Un cataclysme plus apocalyptique encore que tout ce qu'Hollywood a pu imaginer. quand le soleil évoluera en géante rouge dans 5 milliards d'années, il se transformera en un astre destructeur. Robin Catchpole a consacré l'essentiel de sa carrière à l'étude de ses dévoreuses de planètes. Tout commence le jour où le noyau de l'étoile arrive à court de carburant. Pendant la majeure partie de sa vie, l'étoile transforme de l'hydrogène en hélium. C'est ce qui lui permet de résister à la force de gravité. Une fois l'hydrogène épuisé dans le noyau, il ne reste plus que de l'hélium et il n'y a donc plus de source d'énergie. Le cœur commence à s'effondrer sous l'effet de la gravité et ce faisant, il s'échauffe. La température devient suffisamment élevée pour déclencher des réactions de fusion nucléaire dans les couches autour du noyau. On parle de combustion des couches externes. La fusion nucléaire s'est arrêtée au sein du cœur. Il est encore chaud, mais il est mort. L'étoile est à présent fondamentalement différente du Soleil tel que nous le connaissons. La lumière que nous percevons est bien générée par des réactions de fusion nucléaire, mais ces dernières se produisent dans les couches d'hydrogène entourant le noyau. Cette nouvelle source d'énergie permet à l'étoile de contrer la force de gravitation et entraîne une expansion des couches externes. L'étoile a entamé sa transformation spectaculaire en géante rouge. Pour notre Soleil, le changement sera redoutable. Dans les dernières années de sa vie, il se retournera contre les planètes auxquelles il a donné naissance. Il va tout d'abord s'étendre jusqu'à l'orbite de Mercure et va avaler Mercure. À ce stade, il sera environ mille fois plus lumineux qu'aujourd'hui. Puis, il va continuer à s'étendre et au bout d'environ un million d'années, il va atteindre Vénus et ce sera la fin de Vénus. Elle sera engloutie. Puis, le Soleil va poursuivre sa route en direction de la Terre. Si on était encore là, on verrait une étoile environ 3000 fois plus brillante et 260 fois plus massive que le Soleil actuel. Mais cette étoile n'aurait pas la jolie forme compacte que présente actuellement le Soleil. Du gaz jaillirait de la surface. Elle serait rouge et turbulente, légèrement transparente. Elle donnerait presque l'impression de se désagréger. Notre seule chance de survie serait de fuir bien avant ce moment et de partir à la recherche d'un autre système solaire qui puisse nous accueillir. Dans ces vieux jours, le Soleil se montrera impitoyable, même envers son enfant chéri. La Terre disparaît dans le Soleil et j'ai bien peur que ce soit la fin. Notre planète sera englouti par une boule de gaz brûlant. À la fin de sa vie, l'étoile qui nous a créés et nourries finira par nous détruire. Mais si les géants rouges apportent la dévastation, les scientifiques ont découvert au sein même de ces astres le début d'une nouvelle histoire. Une histoire de création qui nous concerne, comme elle concerne les étoiles. Dans les dernières étapes de la lutte entre la gravité et la fusion nucléaire, les géants rouges génèrent deux des éléments les plus abondants de l'univers. Et c'est au sein de leurs noyaux que sont fabriqués ces éléments essentiels à la vie. Environ un demi-million d'années après que notre pauvre vieille Terre aura été engloutie par le Soleil, la température va augmenter au point que la fusion de l'hélium va subitement se déclencher. C'est l'étape suivante de la vie d'une étoile. L'étape où l'hélium fusionne au centre pour produire du carbone et de l'oxygène. Les scientifiques ont découvert que les étoiles ne sont pas seulement des points de lumière scintillants. Ce sont des alchimistes qui créent les matériaux dont se compose le cosmos. Le carbone présent dans le corps humain provient en grande partie de l'enveloppe gazeuse des géantes rouges. Alors que la guerre entre gravité et fusion nucléaire s'achève, les vastes couches externes de l'étoile se séparent du noyau, venant alimenter l'univers en carbone et en oxygène. Après cet extraordinaire processus, ne subsistent que des vestiges. Un résidu calciné désigné sous le nom de naine blanche qui va progressivement se refroidir. Ainsi s'achèvera la vie de notre soleil. Mais pour les étoiles massives, l'histoire continue. Elle s'achèvera dans une mort explosive, la supernova. Un événement spectaculaire qui joue un rôle essentiel dans la formation du monde qui nous entoure et qui laisse derrière lui d'étranges cadavres stellaires. Les étoiles à neutrons et les trous noirs. Deux types d'objets qui pourraient nous permettre de comprendre le scénario de la création de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada